Salut à tous, mon nom est Yike, nous voici ensemble pour un épisode de Midnight Sun, on va reprendre notre aventure en deuxième vague et j'ai été ramasser quelques trucs, donc j'ai récupéré quelques boladons, on pourrait refaire un chênefer aussi et quelques trucs alors on a 122 essences d'attaque, on a 145 héroïques et on a 136 défensives, donc on est pas mal, on va faire la quête principale avec Captain Marvel histoire de, c'est vrai qu'on pourrait lancer la science expérimentale, mais on a besoin de caches d'informations et on a besoin d'artefacts donc en gros on va faire la quête principale de caches d'informations, puis on va faire une quête d'artefacts une fois que ça sera débloqué et ensuite, après la quête d'artefacts, qui nous permettra de débloquer une autre science, on fera la science expérimentale avec Morbius comme ça on aura la totale je pense, donc là c'est parti pour une mission un peu plus standard on va dire alors Captain Marvel a un Faustus, je sais pas si on va réussir à passer ça je ne sais pas si on va réussir à passer ça, on va voir qui c'est qu'on peut prendre, on va prendre quelqu'un qui a un bonus, on prend Nico Nico a un bonus, on a 4 actions pendant 2 tours on a un tank, on aurait 2 DPS on a un soigneur, un tank, un DPS en gros ouais pour une mission principale je pense que c'est pas mal on va choisir, alors on va prendre la repioche et les cartes, non attendez guérison ça pourrait être cool Faustus c'est quoi, c'est juste des sbires domination ça pourrait être cool, mais chaînes fer et domination j'aimerais bien les garder mais si on les utilise pas sur les missions importantes, on les utilisera jamais là c'est une mission qui va être difficile quand même mais est-ce qu'on aurait pas mieux d'avoir 2 cartes plutôt que d'avoir une domination qui nous met de la vulnérabilité hein, pas tellement sinon je prends le tonique pour avoir un gros dégât mais on prend la guérison pour enlever la vulnérabilité ça enlève le malus et on a juste la domination bon c'est un peu bourrin mais voilà, on est pas obligé non plus de l'utiliser comme ça on a une combo, mission normale on a les 3, ouais ça devrait être pas mal on a surtout un gros gros boost parce qu'on a une action supplémentaire avec les 2 premiers tours et une action de plus sur 3 ça fait vraiment du ménage je me sens très sarcastique si tu veux mon avis, Faustus se cache dans sa carte ici vous vous rendrez à New York, près du port Faustus supervise les opérations d'hydra dans le secteur s'il a fait le déplacement, c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'important là-bas restez concentré et on connait, on y va on tabasse tout ce qu'il y a c'est pas là où on rencontre le Gann à la fin doucement, doucement elle sera sans doute de très mauvaise humeur après avoir fait un si long voyage on a vu les dégâts que ces charges pouvaient causer ce n'est pas parce que Captain Marvel est dans l'équipe qu'il faut faire preuve d'arrogance mais non, au contraire venez examiner ce dispositif de plus près vous verrez vous ne vous en débarrasserez pas aussi facilement ils ont des points de vie hein les salauds il n'y a pas moyen de couper le micro de cet abruti monsieur Stark va bien finir par s'en charger en taille rapide, propulsion, en taille, propulsion intense c'est ça qu'on veut, on peut le balancer là-bas on peut, ah je l'aurais bien balancé là pour tuer le sbire au passage le stun c'est déjà pas mal alors qu'on regarde un peu qui tape quoi Nico, Hunter, Hunter, Hunter Marvel, Marvel c'est moi ou le son est super fort qu'est-ce qu'il se passe avec ce son j'ai peur de le baisser là si ça se trouve c'est moi qui ai augmenté mon son vêtement on va faire ça ouais je peux faire provocation en taille rapide en taille rapide on peut faire exploser mais il n'y a pas vraiment d'intérêt mais j'ai envie de tuer avec l'entaille rapide quand même ouais on va tuer ça Nico comme ça elle prend rien on a un 122 ah ouais Hunter commence à taper fort magie du sang on a quoi ? x2 ah c'est train de vie magie du sang donc en gros on peut faire régénérer quelqu'un bah on va la garder ça l'entaille propulsion intense ouais je vais l'envoyer dans l'électrique en fait j'enverrais bien le sniper dans l'électrique mais sa première action c'est un marquage c'est pas vraiment une un gros dégât ça marche le point de radiance le balancer dans l'explosif ah on lui met tarif il faut qu'on essaye de jouer un peu plus de carte marvel quand elle est là pour vraiment qu'on lui donne une chance de pouvoir faire ce qu'elle est censée faire c'est à dire passer en passer en comment ça s'appelle en binaire et tout ça parce que si elle passe pas en binaire c'est vrai qu'elle a l'air un peu naze mettre un peu d'armure ça serait limite plus rentable de vous remplacer par des robots on a le climax on dépose toutes les cartes hunter on peut tuer lui c'est la violence c'est la violence du coup est-ce qu'on dépose la magie du sang bah non il n'y a pas besoin on garde est-ce qu'on va prendre tant de dégâts que ça lui va nous marquer lui c'est un sbire alors si j'avais pas fait le climax on aurait fait exploser mais du coup on va quand même prendre un petit dégâts ouais on en aura pas besoin autant le reshuffle pour en piocher un autre buff en fait faiblesse faiblesse c'est bien sur le snipe ça va aider parce que si on arrive pas à le stopper Nico va tuer le sbire en fait bah j'ai pas le choix voilà un stun et l'autre il va faire un truc faiblesse c'est bien ou pas ? oui sur lui c'est bien allez hop ce qui m'embête c'est que l'attaque de malédiction de de Minoru elle est très intéressante parce qu'il n'y a rien qui fait ce genre d'effet au début de la partie mais le problème c'est que c'est un dégât de merde et juste pour un effet sur une seule cible et en général bah quand t'as plein d'ennemis c'est pas un truc que tu veux lancer sur un gars et si c'est ça c'est un étourdissement que tu veux c'est pas une faiblesse alors si on a pas de bol ça tombe sur l'invisible mais sinon ça marchera forcément c'est donc ça le secret ok on a de la propulsion intense mais en fait ouais il est caché il faut le débloquer ah on peut balancer ça sur sa gueule ouais mais ça coûte 2 ok il me reste 3 actions bah oui parce qu'on en avait 4 non mais c'est les 4 actions x 2 c'est comme si on avait fait 3 tours en 2 oh il va sur Marvel ah elle est vulnérable Miss Marvel c'est l'horreur la vulnérabilité ouais faiblesse et on lui enlève sa fufu faudrait tuer ça aussi alors j'ai pas envie de j'ai envie de le tuer mais j'ai pas envie de d'utiliser mon mouvement juste pour me le mettre là pour pousser sur lui mais je crois qu'on va être obligé de toute façon c'est le seul moyen de le débloquer on a pas d'AOE la charge aussi si on se met là on peut lancer lui sur lui avec la charge ou la avec la charge c'est tout propulsion intense ce problème c'est qu'on choisit pas la direction c'est pas comme le fouet mais admettons qu'avec Hunter je fasse ça je serais ici vous voyez elle les envoie de loin avec le fouet si elle venait le chercher à la main comme Captain Marvel elle serait ici et ensuite on pourrait on pourrait charger mais là si je le tue je pourrais pas le balancer je peux balancer ça on va le faire en premier ça coûte 2 Ike personne ne tape sur Hunter si le spire à la limite on le tape pas alors ça fait de l'armure quand même ça sera bien cela me sera d'une grande aide on peut l'envoyer ouais alors je vais lui mettre une faiblesse ça va juste 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 compenser la vulnérabilité de Miss Marvel mais je peux enlever la vulnérabilité histoire qu'elle ne se prenne pas un gros jeton l'autre option c'est de de reload des cartes jusqu'à ce qu'on ait un stun comme ça crée on a deux actions je peux reload le pas en avant ah c'est dommage parce qu'on pourrait l'utiliser ou alors je lui fais faiblesse et puis je peux enlever la vulnérabilité l'araignée sur son fil ok donc elle est recachée on a plus de déplacement ah on peut on peut quand même faire tomber ça ah c'est cher payé on peut le tuer simplement comme ça on va tuer simplement comme ça on va lui lancer la caisse et on va enlever le vulnérabilité on utilisait un peu un objet pour pas grand chose mais ce qui est dommage c'est de lui enlever la vulnérabilité alors qu'on peut tout enlever en mettant le bonus au dégât mais là elle va se prendre un tir de snipe et le tir de snipe même si on a mis faiblesse avec la vulnérabilité ça fait le vrai tir de snipe et je pense qu'il nous one shot en fait que truc avec la faiblesse par contre il nous voit la repioche on va virer le soin on va devoir l'utiliser le pas en avant et le pas en avant ok ouais vous voyez on prend 80 alors qu'il est en faiblesse donc s'il avait pas été en faiblesse on aurait pris super cher les vaches sacrées du Darkhold avaient prédit que je deviendrai le héros de votre mère Hunter tout comme elles avaient annoncé votre retour votre vie entière me fut révélée tout comme les actions perfides de celles que vous appelez à tort Caretaker vous a-t-elle parlé de la véritable destinée vous ne souhaitez pas savoir et moi je vais vous envoyer en enfer Vermine elle est colère Caretaker vous avez un sacré tempérament pour quelqu'un qui prétend défendre le bien je comprends mieux pourquoi Kton s'intéresse à votre famille on va y aller et c'est parti on a poussé Captain on va essayer d'entamer lui à fond Aucun ennemi ne peut égaler une force pareille Tanker c'est encore le meilleur moyen de survivre alors on a deux sbires qui vont taper franchement on va les ignorer ah merde l'idée c'était de faire le rayon à photons mais bah non du coup on peut pas on peut envoyer lui sur lui ah ça se joue ça se joue parce que si jamais on a un push push ça peut peut-être le tuer voilà on se retrouve avec la même carte que tout à l'heure pouvoir alors ça donne quoi piocher une carte héroïque fixe le coup de toutes les cartes héroïques à zéro piocher une carte héroïque oui bah ça donne un pouvoir et ça donne deux points ah non ça donne rien mais ça les fixe à zéro c'est très bien et on le tue parfait on rate le sbire mais allez on l'enblie et 5 97 de dégâts oui elle fait mal elle peut faire mal Nico oh j'aurais pu le tuer avec la caisse au lieu de prendre le taquet ça nous fera un tour de buff mais on perd un tour pour les cadeaux si ma bomberie s'y a rompre les liaisons moléculaires au sein de votre organisme on va garder le combo héroïque parce que ça se trouve on le dépense sinon Marc, roulette essaim magie du sang on a plus qu'une action donc on va y aller je crois que Lilith ne vous a pas tout dit vous devriez peut-être lui demander de nouveaux pouvoirs il n'y a plus de temps à perdre allons-y j'ai jamais vu la taille de Nico elle est minuscule en fait dans mon appareil Captain Marvel je crains fort que son énergie ne soit pas aussi facile à absorber cette fois non je ne m'abandonne pas je vous enlevez une ok alors faut le capturer ils ont l'air nombreux quand même les hommes d'Hydra sont en train de semer la bagaille débarassons-nous d'eux c'est notre objectif ok des cadeaux ça doit être des sergents ok il y a du monde mais il y a plein de trucs explosifs et il y a quelques trucs ok alors magie du sang renforcement x2 à un allié renforcement c'est plus 50% de dégâts mais on n'a aucune carte d'attaque là c'est une blague on peut le mettre sur Nico elle ferait encore plus mal avec ces machins waouh elle ferait vraiment trop mal en fait au début d'un combat comme ça on veut tuer les zombies pour élaguer un peu mais ça ne va pas être le cas si on fait le renforcement c'est parti il est temps de passer à la vitesse de la guerre je me dirai elle s'est boostée pour le prochain tour aussi 145 de dégâts on va faire péter ça déjà on peut qu'un quoi que quoi que en fait en tapant sur lui on pousserait sur le truc derrière mais ça ça va exploser aussi ah ouais allez on fait une réaction en chaîne ouais donc ce groupe là c'est le groupe qui va rester en vie il faut se débarrasser du reste non ouais éventuellement là on en tue un aussi euh on a combien de gens qui tapent sur Hunter on a un deux trois mais si on tue les trois bah il y a le gros qui tape sur Hunter ouais donc on peut faire la fortif ouais mais bon est-ce qu'on a pas envie de balancer les seins à 145 là pour aller récupérer une petite carte sympa t'as quoi toi comme carte confère contre ainsi qu'un blocage de 36 à tous les héros les attaques de terrain infligent des dégâts accrus écoute un point d'héroïsme de moins pendant deux tours c'est pas mal ça aussi bah le renforcement a fait trop mal et vous savez qu'on peut doubler ses dégâts avec la potion qu'on a dans le sac le problème c'est que vu qu'elle est ciblée j'ai pas envie de prendre trop de risques avec Nico arrêtez de nous embêter ça n'arrivera plus les attaques de terrain font plus de dégâts ils coûtent moins cher pendant deux tours Nico va prendre trop de coups là je vais défausser les cartes il nous faut une attaque pour tuer lui ah il va pas me la donner il va pas me la donner rayon cosmique bon bah voilà ok donc on a une attaque sur Minoru une attaque sur Hunter et j'ai pas mis le la riposte du coup mais on fera avec ok c'est pas mal c'est quand même un joli tour si on veut vraiment être un poil vislard oh non si non c'est ça si on veut être un poil vislard on met la potion au prochain coup pour vraiment faire mal je sais pas si on a eu 4 actions ce tour comme en début de nouveau combat parce que normalement les bonus ils sont pour les 2 combats non 3 actions étourdissement je l'ai assommé on capture Faustus comme ça on en parle plus et on se démerde pour survivre avec les autres et on va capturer Faustus avant qu'il ne reprenne ses esprits euuuuuh je vais me suivre parfait mais Hydra ne nous laissera pas l'enlever sans réagir oh merde il va y avoir des renforts oh là là ça va être horrible parce que là on a plus beaucoup d'action et ils rajoutent des renforts parce qu'on a capturé Faustus et c'est toujours notre tour donc dès qu'on va finir le tour on va prendre toutes les attaques dans la gueule nous devons nous débarrasser de ce qui reste donnez tout ce que vous avez ok alors on va regarder exactement qui fait quoi non ils agissent pas apparemment sinon on verrait des trucs mais c'est quand même des ouais il y a quand même du monde Nico va prendre 2 attaques oi oi on peut tuer lui 3 attaques oh my god non le pouvoir on pourra jamais l'utiliser ça nous bouffe une action complète d'aller piocher une carte en gros le rayon peut être cool je peux faire fortification et faire un rayon qui tonte ou qui tue vous voyez on peut toucher tout ça là mais j'ai peur que même Marvel puisse pas tenir tout le monde et ça nous force à faire ça alors que Hunter n'est pas ciblé qu'il est stun ah oui non faudrait pas des stun lui non plus l'autre option c'est de tuer on va recycler ça ouais charge c'est pas mal charge c'est pas mal parce qu'on peut tuer euh lui ah bah non il y a lui à tuer avant ouais on peut faire ça propulsion intense là on tue un des deux mais il nous manque un gars qu'on tue pas on aurait le déplacement aussi mais le déplacement je voulais tuer un de ces trucs ouais on va faire ça on va tuer lui j'ai même pas regardé les autres vraiment je pense que c'est Nico qui est en danger là il y a rien d'autre là on peut avoir ah merde non du coup j'ai qu'une action et ils sont deux à tuer euh elle peut en encaisser une probablement oui elle peut en encaisser une donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de tuer lui en poussant un de ceux là ah non Nico ouais mais c'est pas des grosses propulsions qu'elle fait Nico ouais sinon l'angle était bon hein pour l'envoyer là bas euh on peut l'envoyer là on peut l'envoyer lui ouais on va plutôt aller dans ce sens Hunter celui là là bas ouais le prochain tour va être tendu hein mais apparemment personne n'attaque personne hormis Nico qui va prendre une petite attaque de sbire donc ça devrait tenir si on peut faire une dernière attaque ou une capacité de Nico avant qu'elle tombe ça sera ça sera parfait oh le bûcher fouet infernal ont dû provoquer une erreur dans la séquence d'armement mes petites modifications étaient censées tripler l'efficacité du perturbateur vous serez moins chanceux la prochaine fois oh vous êtes mignon mais y'aura pas de prochaine fois j'ai bien envie de faire la pleine puissance mais c'est on perd un tour l'anticipation 36 de blocage et compte sur tout le monde on a deux attaques sur Minoru donc normalement on devrait pouvoir en encaisser une et encore je suis pas sûr parce que c'est le gros mais bon on a un truc électrique mais on a pas le fouet on a pas mal de sbire oh ça c'est pas un sbire du tout ouais elle pleine puissance pourrait être cool le bûcher aussi le bûcher tue tous les sbires plus un autre mais si jamais il tombe sur un des gros avant ça n'ira pas donc faut qu'on fasse la charge ou autre chose l'anticipation contre et bloc Nico ouais Hunter en profite et Captain aussi ouais ça serait vraiment pas mal sur Hunter et Captain du coup la pleine puissance c'est pas forcément le plus sexy là mais ça coûte moins un on va avoir plein d'actions qui seront gratos on va quand même faire ça comme ça on riposte et on va faire un petit push push à la main alors le push push faut tuer lui ah merde c'est deux sergents non d'autres ça va être dur à tuer ça ah ouais on les tuera jamais ça ça va sur Captain il est mort ouais je pense qu'elle peut encaisser tout ça là on fait quand même 50 et tout allez Nico on va pouvoir leur envoyer le truc oh pourquoi il fait ça juste pour un on peut envoyer alors attendez comment je peux tuer tout le monde là comme ça oh me dis pas que je touche pas les deux parce que je l'ai décalé oh non on a pris des dégâts là non ok ils ont bien pris cher quand même il nous reste le déplacement évidemment le déplacement il faudrait envoyer lui dans le truc ou lui dans le truc électrique non on n'y arrivera pas lui il va forcément taper Nico mais avec l'armure qu'on lui a mis c'est bon Miss Marvel elle survivra même les trois on peut pousser lui sur lui et on a encore quelques items qu'on va pouvoir utiliser je suis pas sûr donc Nico on va tenter sur lui on fera toujours un de moins vu que c'est le plus gros dégât quand même on a pas on a utilisé l'item qui augmente les dégâts d'ailleurs Miss Marvel Captain Marvel pardon ah là là on le rate de peu on peut faire exploser les trucs juste pour se déplacer on pourrait taper lui mais ça n'a pas d'intérêt on a 60 de dégâts avec ce truc 40 avec les explosifs waouh non on fait vachement plus mal on a pas de déplacement on a deux repioches bon bah allez on repioche la fortif qu'on a jamais utilisé ouais c'est cool mais bon la défaut c'est un peu chiante l'entaille voilà ok bah du coup je crois pas qu'on puisse vraiment utiliser les deux items vu que c'est à l'opposé d'où on est donc on va laisser courir et on espère que tout tienne la prochaine fois je serai moins sympa non elle en a deux qui l'attaquent oh j'ai foiré le sbire j'ai oublié le sbire je sais pas comment je l'ai oublié il y en a que deux qui l'attaquaient comment j'ai pu oublier le sbire oh la la bon j'ai fait de la merde ok l'élite elle-même n'a pas su me vaincre qu'est-ce qui vous fait croire que vous y arriverez 120 de dégâts c'est pas mal là c'est réglé parce qu'il n'y a plus de renfort mais c'est dommage de pas avoir réussi à laisser Nico en dehors du dégât je pète la force ok donc là c'est la taunt et on a 74 donc pas de soucis on vire les cartes de Nico vu que ça sert plus à rien on aura quand même un ultimate là et on a pas besoin d'utiliser notre potion c'est le fait de changer de choix sans arrêt pour essayer d'optimiser un peu plus on a oublié d'enlever le sbire de Nico c'est n'importe quoi alors je dois vous faire un dessin vous êtes fini même vos hommes l'ont compris on va le projeter à la fin on a 3 actions on va faire un rayon un coup de genou on continue à nous mettre de l'armure et ensuite on va l'envoyer vers... oh ! on voit le point de radiance carrément on va l'envoyer par là-bas pour qu'il explose un peu plus loin ces types ont eu leur diplôme de stratégie dans une pochette surprise le combo héroïque oui mais on claque à chaque fois le coup de genou on va le garder le champ de bataille est à nous c'est marrant parce qu'il n'était pas censé exploser et du coup il a arrêté c'est peut-être de l'avoir balancé vous pourriez toujours pouvoir vous en sortir ça c'était quelque chose ça ne suffira pas vous êtes dans une impasse ça ne suffira pas à le tuer mais elle mourra pas quoi que en faisant exploser peut-être si j'ai pas bouffé tout l'héroïsme si j'ai bouffé tout l'héroïsme ok flamme sacrée ça fera du soin soin ça fait biocher les cartes 65 de dégâts il a combien ? 59 ouais bon ok ils sont intombables l'un des deux et on l'achève vous n'étiez pas de taille pour ce combat on a réussi beau travail Nico blessé à tous les coups ce n'est pas votre jour pas vrai il va se faire abattre ok par le mercenaire ok on a la cage d'info alors j'aimerais bien qu'on ne dépense pas tous les points de la cage d'info dans les missions de la cage d'info histoire d'avoir un peu de drab et pouvoir les utiliser pour modifier quelques missions parce que les modifications ça peut donner des clés ça peut donner des noyaux ça peut donner plein plein de trucs et ça coûte pas si cher il suffit de réussir à faire quelque chose sur la mission plus c'est deux fois faire des conneries ce qu'on n'arrive pas à faire mais c'est pas grave l'important c'est que c'est beaucoup moins cher et que techniquement c'est possible ah ça sent les émeaux mes élèves de l'institut me manquent mais nous serons bientôt réunis salut qu'est-ce qui vous a ouais on est à Amityville je m'inquiète ok euh une dague pour un rendez-vous éventuel sûr d'ailleurs on n'avait pas non on n'avait pas de quoi ah il nous manque une plante pour avoir le cadeau voilà mais si je peux éviter je l'ai déjà fait beaucoup je trouve de créer des trucs avec les plantes là regardons la map ouais donc on va faire les émeaux ça on aura des cartes ah non oui merde fallait pas que je fasse ça toi j'y ai pas pensé oui je pensais pas on compense ça on a ni gagné ni perdu quoi que ce soit euh ok mais c'est mieux que de perdre deux fois hein du coup si t'es pas les émeaux et ben on a rien à faire à part se coucher donc on va faire les noyaux et tout ça hop allez c'est parti la mère de démon finit par m'heureux attends non blessure guérie Logan et Captain et ben nom de dieu on en a des blessés parce que entre les blessés on peut les emmener au combat mais avec des malus en combat ça serait horrible mais euh je pense qu'on a suffisamment de persos pour que ça tourne facilement super link on a des copains ou pas euh je vais lui demander hein Roby a trouvé un cadeau non je crois qu'on avait pas répondu disponible pour Nico bon Hunter va pas prendre la grosse tête mais je crois que je commence à t'apprécier vrai euh avec Nico être en lumière c'est pas gênant c'est surtout avec Magic où c'est compliqué ça fait pas de négatif en tout cas salut Hunter t'as une minute à quoi tu penses tu sais ok même en positif chez lui ça passe euh oh oh la la salut Hunter cette information est intéressante Hunter il faut en parler deux missions niveau 8 24 d'infos ouais on aura jamais assez pour faire plus nous sommes prêts à intervenir ça nous coûte combien 18 on peut même pas faire les deux euh celle-ci expire pas par contre donc à la limite on va envoyer un gars euh c'est quoi les anciens acolytes de Deadpool Diamondback et Outlaw ont une nouvelle mission à lui confier salut beau gosse avec Inez on a un job pour toi un monstre attaqué un bougre de l'upper il s'adresse alors elle faisait son jogging elle a la trouille elle veut se venger elle a de l'argent on a le talent mais il nous manque une paire de bras merde on peut pas envoyer Deadpool euh envoyons une paire de bras pour avoir des capacités quand même capacités rares en plus c'est vraiment des capacités pas mal on pourrait envoyer Deadpool pour voir ses cartes ah bah là on peut pas je viens juste de le dire euh on peut envoyer Captain qu'on a déjà joué là ouais on sera jamais à mal avec ses capacités voilà comme ça elle est pas là et on la rejoue pas vous avez une minute Hunter j'aimerais vous parler j'espère que ça va comme postule je ne m'envoie pas nouvel alignement de Hunter ok Hunter de lumière vous pouvez désormais équiper un nouveau collier ok donc maintenant on repart en ténèbre on a collier d'ivoire la prochaine carte d'attaque de Hunter n'est pas défaussée jouer 3 cartes lumineuses pour remporter en combat donc vous voyez ça marche que si on utilise des cartes lumineuses mais on utilise les soins on utilise des trucs comme ça euh donc c'est pas c'est pas incroyable hein mais euh on aura pas mieux on aura pas mieux parce que euh on va pas aller en lumière on va aller euh on va équilibrer alors on va aider Captain euh je peux vous demander un service alors il nous donne une capacité rare de Hunter ou une capacité épique avec un risque de blesser Captain mais nous en fait les capacités épiques on les trouvait faciles à avoir encore que là je trouve qu'on en a beaucoup des rares mais non non on va pas blesser Captain on en a rare de blesser ultime vision voilà alors ça c'est la carte genre hyper technique de Hunter en ténèbre et ce qui est bien c'est qu'on va virer justement la capacité Hunter lumineuse là la dernière qu'on a eu la flamme sacrée parce que ça fait trop de lumineux sinon maintenant on va mettre l'humidité vision avec le Climax et le Flair on va avoir plus de ténèbre qu'autre chose bon ça nous fait un soin de moins mais on a un soin amélioré l'un dans l'autre ça ira ou alors ou alors je garde quand même celui-là ça nous fera 3 ombres de lumière à la fin ça sera un truc bâtard comme ça de toute façon on peut virer la charge par exemple elle est pas nulle on l'a utilisée plein de fois c'était pas mal mais on va avoir les deux soins je pense que pour le moment on peut que l'utiliser en soigneuse bourrine on va dire puis on changera la tenue vu qu'on a le côté lumineux maintenant temps d'utiliser hop à moi oh un bon vieux coiffeur épique 26 éclats ouais super les éclats voilà c'est bien mais c'est pas ce qu'on veut c'est moi ou il y avait un truc sur la table ah non c'est ça le livre qui tourne ses pages tout seul c'est pas du tout flippant donc on a pas quelqu'un d'autre à envoyer il y a quelqu'un à aider là mais on vient juste d'aider Capitaine alors je peux te demander un service emmener Robby pour la prochaine mission merci oui évidemment quand tu prends pas quelqu'un en permanence il gueule ce qui est un peu embêtant où est mon chien ? je l'ai pas vu mon chien aujourd'hui alors c'est étonnant sur ce run j'ai l'impression qu'on a pas de problème de crédit mais ça va venir je reste de toute façon à force de payer les entraînements clé arcanique non mais n'importe quoi on a jamais de bonus quoi enfin c'est bien c'est bien mais voilà amitié on va l'emmener en mission forcément autant le autant rajouter les objets lancés infligent des dégâts supplémentaires ça aidera à plus j'ai trouvé que la dernière mission s'est passée hyper easy mais je pense que le 4 actions les 2 premiers tours et ensuite on a eu le temps de se soigner de se remettre de l'armure et être prêt pour la 2ème phase ça a tout fumé mais c'est parce que c'était vraiment à cause du bonus épique vous voyez vous avez un gros bonus épique vous avez un ou deux objets sympas c'est fini le combat il passe de dur à easy et encore je trouve que les mobs ont beaucoup trop de points de vie et tapent vraiment fort là je suis pas inquiet pour les mobs genre Hydra parce que Hydra à la fin on les déboîte mais quand on va avoir les mères découvées ou les trucs comme ça je sais pas trop qu'est-ce que je voulais faire mais je voulais ouvrir mes noyaux et tout ça attendez on l'a pas fait au coeur de l'action emmener Roby Rayas pour la prochaine mission nouveau noyau gamma ouais on en a deux en plus j'ai oublié d'en ouvrir un ou j'hallucine une collaboration couronnée de succès stratégie de groupe ça c'est bon on va faire nez du sang et on a un artefact non on a pas d'artefact donc là on est obligé de faire une mission artefact et d'emmener Roby je t'en prie restauration c'est le soin de Nico donc du ciel la prochaine carte hunter n'est pas défaussée c'est naze mais on pourrait dire oh le climax supérieur euh non on va prendre le resto quand même ouais ouais je reste là si t'as besoin de moi est-ce qu'il y en avait une qui était améliorée j'ai pas vu parce qu'il y a les petites étoiles non il y a pas les petites étoiles donc climax on va pouvoir l'améliorer j'aimerais bien virer l'entaille et mettre une entaille rapide à la place mais on pourrait remettre la charge en attendant vous voyez l'entaille c'est la propulsion intense c'est exactement comme charge mais avec 32 de dégâts donc il n'y a vraiment aucun intérêt d'avoir la charge et les entailles on veut les virer de toute façon donc si les entailles on veut les virer la charge encore plus donc voilà il y a deux cartes de hunter qui vraiment on a pas envie de les garder si on pouvait avoir la matraque lumière on pourrait l'utiliser en vrai alors amélioration du piocher de cartes hunter après avoir défaussé toutes mes cartes hunter ouais ça c'est cool amélioration de cours stratégie de groupe je comprends que tu choisis ça donc maintenant quand on fait des propulsions il vaut mieux propulser sur nos copains ça fait plus de dégâts enfin en général ça se vérifie toujours mais voilà plus de dégâts et ensuite ça nous fera même piocher des cartes de la personne sur qui on propulse ah on peut complimenter complimenter ça ferait passer le niveau je crois non il manque deux ok ce qu'on va faire c'est qu'on va on va prendre la sorcière avec Ghost pour la prochaine mission on va regarder si si la sorcière ou Ghost ont une mission et si jamais on pourrait avoir du bol alors mission principale artefact oh merde c'est ça qu'on devait faire euh mission Ghost Rider difficile non non calme toi euh on devait faire ça non ah je sais pas rare artefact sauf que c'est Venom et Venom on l'a pas encore débloqué donc non euh regardons la transi si jamais on peut gratter une mission là bas protéger le dispositif d'Hydra mais non elle est occupée cache d'information noyau gamma récupérer les données d'Hydra c'est pas mal comme mission mais c'est pas ce qu'il nous faut là ce qu'on veut nous c'est vraiment un artefact parce qu'on est bloqué c'est comme là c'est cache d'info ouais celui là aurait été très bien mais non non on est obligé de prendre un artefact donc en fait on fera la mission principale et le meilleur dans son domaine vous savez qui c'est le meilleur à ce qu'il fait c'est Wolverine mais on pourra prendre les deux héros qu'on veut donc on pourra prendre la sorcière rouge pour avoir son niveau d'amitié et Ghost Rider et on aura le niveau d'amitié dans la foulée en répondant à son aide donc ouais on va faire la mission principale je sais pas si on pourra prendre deux persos par contre normalement il y a Logan qui nous rejoint c'est pas là où on combat Creed ? et euh bon bah ça sera la surprise à notre prochaine fois on va stopper là merci d'avoir suivi et à bientôt